Hey ! Salut tout le monde, c'est UDPRice, comment allez-vous ? Aujourd'hui, Patchnote Day, enfin un peu plus consistant que les derniers qu'on a eus, parce que c'était que pratiquement du remplissage et du rappel. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été annoncées. Et on va sans plus trop tarder découvrir tout ça ensemble ici, maintenant. Allez, c'est parti ! Voilà, comme ça a été déjà annoncé, Epic Seven en collab avec ReZero, l'anime Starting Life in Another World. Et alors, c'est parti pour le premier perso de la collab. Voilà le premier perso, Emilia de ReZero. Ça sera une Soul Weaver de type Ice, donc glace, avec les stats plutôt basiques. Donc, 103 de speed, ça c'est assez lent. Le S3 Divine Protection of the Great Spirit. Donc, c'est un CD de 5 tours, moins 1 avec les Molas. Donc, ça va utiliser les arts spirituels pour dispel 2 debuffs des alliés, avant de aussi faire du healing et attribuer une barrière de 2 tours. Le montant de la force de la barrière, c'est en fonction du max HP du perso. Donc, plutôt basique, comme S3. On passe au S2, le Spirit's Blessing. Un CD de 3 tours, moins 1 avec les Molas. Cela accorde une bénédiction pour un allié, sauf le perso. Donc, ça dispel jusqu'à 2 debuffs et ça augmente l'attaque. Donc, un buff attaque de 2 tours et aussi augmente le CR de 40%. Le CR est aussi augmenté pour le perso, mais ça c'est 25%. Avec un Burn qui va permettre de healer aussi la cible. Et avec les Molas, là c'est jusqu'à 50% de CR Push pour une unité. Donc, c'est en gros, c'est pratiquement la même mécanique que le S2 de Tywin. Et le S1, Uma, ça attaque un ennemi avec de la glace, avant de guérir aussi en HP un allié qui a le moins d'HP dans le groupe. Et on peut gratter aussi 25% de healing avec les Molas. L'artefact qui est exclusif au Soul Weaver, Guardian Ice Crystals. Donc, ça augmente l'effet résistance de 15%. Donc, ça c'est stable, c'est basique. Et en plus de cela, si un allié a 50% ou alors moins d'HP et qu'il se fait attaquer, ça va aller l'allié de 10%. Et c'est activable une fois chaque tour. Alors, le perso débarque le 5 août, c'est-à-dire demain. Préparez-vous. Donc, ça, ça va être un perso limité. Attention, limité. Faites gaffe parce que ce perso peut se faire buffer dans le futur. On ne sait jamais. Mais quoi qu'il arrive, il faudrait quand même choper les persos limités. Même s'ils sont nazes. Et personnellement, ici, je la trouve assez bof en soi. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles mécaniques. Ou alors qu'ils sont overpétés, comme je le dirais. Mais voilà. C'est un simple perso basique. En termes de healing, Soul Weaver. Et voilà le deuxième perso de la collab, Rem. Qui sera une warrior guerrière de type glace. Voilà, donc en gros, encore une unité très très lente. Avec 102 de speed. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura justement sa mécanique juste après. Le S3, I Will Punish You. C'est un CD de 5 tours, moins 1 avec les mollas. Donc, ça augmente l'attaque du perso pendant 3 tours. C'est pas mal, franchement. C'est l'un des rares persos qui peuvent faire un buff attaque de 3 tours. Mais par contre, c'est que pour le perso. Avant d'attaquer tous les ennemis. Et de réduire les chances de toucher pendant 2 tours. Et ça va augmenter le CR du perso de 50%. Améliorable avec que des dégâts niveau mollas. Le S2, A Maid's Pride. Alors, si quelqu'un tombe au combat. Ça dispel tous les debuffs du perso. Et ça lui accorde la posture Demon Mode. Pour 2 tours. Le Demon Mode, ça attribue un buff immunité. Contre les debuffs. Ça ignore aussi l'effet résistance quand ça attaque. Et cet effet est juste seulement appliqué pour les skills du perso. Et ça peut pas être dispelé. Le Demon Mode. Le Demon Mode peut être activable tous les 5 tours. C'est quand même énorme. Et en plus, le perso, il est de base assez lent. Alors, si un allié, sauf le Caster, est attaqué. Ça a 15% de chance de counter-attack avec Iron Strike. Et l'Iron Strike prend la priorité sur les counter-attaques avec les attaques basiques. Donc, le Iron Strike, ça attaque tous les ennemis. Ça réduit aussi de 1 tour les buffs ennemis. Et les rangs aussi anti-heal pendant 1 tour. Ça peut aller jusqu'à 5% en plus. Donc, 20% avec un counter-set. Voilà, ça peut être pas mal, honnêtement. Une bonne mécanique en soi. Et le S1, l'Evett Tommy. Ça va attaquer un ennemi avec 35% de chance d'appliquer un death break. Pour 2 tours, ça peut être aussi augmenté de 15%, donc 50% de death break. Et si le Caster est sous la stance, donc la posture Demon Mode, ça accorde aussi un extra attaque avec le même skill. Donc, c'est limite 2 fois le même S1 sous le Demon Mode. Donc, c'est quand même pas mal, franchement. 2 fois plus de chance aussi de death breaker. Un peu comme Luluka et son équipement exclusif sur le S1. Donc, double chance de faire du death break. Par contre, pour la Wyvern, c'est un petit problème parce qu'il faut être sous Demon Mode. Et le Demon Mode, c'est quand une personne tombe au combat. Et vu qu'on sera le groupe contre la Wyvern, ça ne va pas être activable, malheureusement. Donc, ça ne sera que les 50% de chance de death breaker sur le S1. Et c'est tout. Donc, il n'y aura pas de 2 fois le S1 comme Luluka. Le fait très bien sur la Wyvern. Et ici, c'est un peu loupé. L'artefact qui est exclusif au Warrior, Azure Comet, ça augmente le crit chance de 15%. Et quand quelqu'un tombe au combat, ça augmente aussi le CR Push du perso de 12% allant jusqu'à 24%. Voilà, un perso qui fait mélange avec ML Haste et Luluka. Bon, ce n'est pas non plus super effectif comme ML Haste. Parce que ML Haste, c'est pour tout le groupe. Ici, c'est que pour le perso. Voilà, un deuxième perso qui va être semenable dans les bannières à partir de demain. 5 août et encore un perso limité. Le troisième perso et dernier perso de la collab ReZero. Eh bien, Seram, voilà, qui est une mage de type terre. 106 de speed avec 30% d'effectiveness. Le S2, what are you looking at ? C'est un passif qui augmente l'attaque de 30% et ça réduit aussi tous les effets contre le CR. Donc, les debuffs que ça peut infliger au perso de 80% allant jusqu'à 100%. Donc, tous les debuffs et tout ça, ça ne va pas marcher contre elle vu qu'elle aura une résistance de 100%. Le S3, elle fera qu'il y ait un CD de 5 tours, moins 1 avec les mollas. Cela attaque un ennemi avec du vent qui va faire du death break pendant 2 tours. Et aussi accorder un buff attaque plus sur le perso pendant 2 tours. Ce n'est pas l'attaque normale, mais l'attaque greater, donc l'attaque plus, comme je l'appelle. Et alors, voilà, aussi en mollas, full dégâts sur le S3 en skill up. Et le S1, how boring ? Donc, ça, c'est une attaque simple sur un ennemi avec 60% de chance de faire un debuff attaque d'un tour. Ça peut être augmenté aussi de 15% avec les mollas. Et si le perso est buffé, les effets de chance sont augmentés de 25%. Donc, avec un perso buffé plus les mollas, ça peut aller jusqu'à 100%. Et si on burn le sort, ça va attaquer alors tous les ennemis. L'artefact exclusif Omago, Severed Horn Wand. Donc, ça augmente l'attaque de 15%. Voilà, si on est attaqué par un élite ou alors un boss, eh bien, les dégâts sont réduits de 10% allant jusqu'à 20%. Alors aussi, ça ne marche que sur un seul perso du groupe. Donc, si, par exemple, on a deux fois le même artefact dans le groupe, eh bien, ça ne va pas marcher sur les deux persos du groupe. Non, ça va être juste sur un seul. Donc, prenez note. Parce que sinon, on sent déjà un peu l'exploit venir. Et alors, le perso va débarquer dans le jeu gratuitement. Donc, ça va être une période de connexion. Enfin, où il faudra se connecter dans le jeu pour récupérer le perso. Donc, ça, profitez-en. C'est gratuit. 5 étoiles. Voilà, les trois persos, c'est des persos limités. Mais, ce n'est pas non plus super fou. Donc, ce n'est pas comme SSB ou alors l'handi des persos overpétés. Non, là, c'est plutôt des persos corrects. Ce n'est pas... Voilà, ça ne va pas changer non plus le jeu. Mais, voilà, c'est toujours sympa de voir un petit peu plus de persos débarquer dans le jeu. Parce que, attention, il faut savoir que la troisième partie de l'event plage va aussi débarquer avec potentiellement Iseria plage version limitée. Et ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que le perso fait, son skill kit, etc. Enfin, voilà. On passe alors au épisode 3, chapitre 9. Ça va débarquer dans le jeu avec un casque du set Destru. Qui, enfin, voilà, il y a plutôt pas mal de bonnes stats. Donc, ça dépend aussi des procs. Donc, j'ai le pour vous sur les procs. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer vraiment dans le lore. C'est vraiment le point culminant de l'épisode, je pense. Des nouveaux persos de type 3 étoiles qui vont débarquer aussi dans le jeu. Là, voilà, c'est Full Waifu. No Husbendo, malheureusement. Pour ceux qui attendent des Husbendo. Voilà. Là, ça sera Hélène, Christy, Camilla, Mélanie et Pénélope. Pénélope qu'on a vu, d'ailleurs, dans les réputations de l'épisode 3. Mais est-ce que c'est la même ? Ça, on ne sait pas. Alors, ici, je vais aller, en bref, survoler les 5 persos. Donc, voilà, on commence par Mélanie, guerrière de type feu. Le S1 qui va stunner un ennemi pendant un tour. Et ça, avec 30% de chance. On peut burner le S1 qui va augmenter de 60% les chances de stunner la cible. et ça va aussi faire un crit assuré avec cette attaque. Et aussi, avec l'Ebola, là, on peut aussi gagner... Enfin, pardon, les Stigmas, on peut gagner aussi 10%. Donc, c'est du 100% de stun sur un ennemi avec le burn. Le passif Agility qui a 25% de chance de réduire les dégâts de 50%. Et à la fin du tour, ça va augmenter le CR du perso de 10% allant jusqu'à 15%. Le S3, on voit qu'il y a une nouvelle mécanique qui va être introduite dans le jeu qui s'appelle Stigma. Alors là aussi, il faut faire gaffe parce que c'est peut-être une erreur encore de traduction parce que là, ça réduit le montant gagné, enfin, récupéré. Mais de quoi ? Donc ça, on ne sait pas s'il y a un mot qui manque dans cette phrase. Mais en tout cas, il y a le CR aussi, augmentation de CR de 50%. Donc je pense honnêtement que ça sera plus du moitié anti-heel et moitié restrict pour ce debuff Stigma. Mais bon, ça encore, il faut voir s'ils ne se sont pas gourés encore dans la traduction parce que bon, ça peut arriver malheureusement. Alors le S3, ça attaque tous les ennemis en réduisant la vitesse plus en infligeant le nouveau debuff qui s'appelle Stigma pendant le tour. Et cette attaque va toujours être un coup critique. Donc vous n'êtes pas obligé alors de mettre du crit chance sur le perso vu que le perso va faire du crit assuré. Sauf sur le S1 où là, il faudra alors burn le S1 pour faire un coup critique assuré. On passe au deuxième perso. Camilla Warrior de type lumière, 110 de speed, 18% effectiveness avec un imprint de groupe vitesse. Oui, encore, enfin, un nouveau perso avec de l'imprint vitesse pour le groupe et aussi le crit chance de 11,2% pour l'égoïste. Le S1 qui attaque un ennemi avec 35% de chance de faire du def break pendant deux tours. Ça attribue aussi au perso un buff attaque et ça déclenche un dual attaque avec le meilleur attaquant du groupe. C'est plutôt pog, franchement, pour un S1. Et trois étoiles, donc vraiment super comme S1. Le S2 qui va accorder un skill nullifier pour le perso. Un buff attaque de deux tours et aussi un buff attaque pour le meilleur attaquant du groupe pour deux tours. Et ça augmente aussi le CR de 50% pour le caster. On peut réduire ça aussi jusqu'à quatre tours avec les stigmas. Et alors le S3 Swift Execution, quatre tours, moins un avec les stigmas. Ça attaque un ennemi et si on tue l'ennemi, eh bien on se full régène HP pour le perso. Les dégâts sont aussi en fonction des HP perdus de la cible. Et lorsque le skill est disponible, ça réduit les dégâts soufferts de 30% quand on est attaqué. Donc en soi, un trois étoiles, mais vraiment pas trois étoiles. Je pense qu'ils se sont trompés d'étoiles parce que là, je pense que ce perso, il est OP pour du trois étoiles. Malheureusement, c'est une type lumière, donc il faudra alors choper avec les Galaxy Bookmark, essayer de choper ce perso. Mais en soi, en perspective, ça c'est un très très bon perso. On passe au troisième perso, Christy Knight, chevalière de type terre, avec 90 de speed. Je pense que c'est l'un des persos les plus lents du jeu. Enfin, je ne sais pas. Le S1 qui attaque un ennemi avec 50% de chance d'appliquer un debuff provocation d'un tour. Enfin, pour un tour. Le passif, ça a 10% de chance de contre-attaquer quand on se fait attaquer. Au début du premier combat, ça augmente l'effet résistance de l'allié qui est derrière le groupe de 50% du effet résistance du perso, donc Christy. En plus, c'est assez long comme description pour les persos trois étoiles, je trouve. Alors, le pourcentage du proc ne change pas après avoir été activé. Et alors, cet effet peut être dispelé une fois que l'allié derrière notre groupe est vaincu. Et si alors le perso lui-même se trouve derrière le groupe, eh bien, cet effet ne marche plus du tout. Le S3 qui donne un buff attaque pour tous les alliés pendant deux tours. Ça augmente aussi la défense du perso pour deux tours. Et ça régène aussi un petit peu d'HP. L'HP aussi est en fonction du max HP du perso. On peut aussi chercher les 30% avec les stigmas. Moins 1 le tour, donc 4 tours le CD. On passe à Penelope. Est-ce que c'est la même Penelope qu'on connaît dans le jeu ? C'est une classe de type assassin, version dark. Le S1 qui attaque un ennemi en augmentant l'attaque du perso de 15%. Si l'ennemi est vaincu, ça augmente aussi de 75% le CR du caster. Et le buff attaque est stackable jusqu'à trois fois. Donc ça peut aller jusqu'à 45% de up pour la stat attaque du perso. Le burn aussi, ça augmente les dégâts. Donc là, franchement, c'est un perso limite sabourine sur le long terme. Le S2 qui est de 4 tours, ça réduit la durée des debuffs de tous les alliés d'un tour. Avant aussi d'accorder une barrière pour le perso pendant 3 tours. Et ça donne aussi un extra tour au perso. Et le S3 désarme encore une nouvelle mécanique qui va débarquer dans le jeu. Et bien celle-ci, ça va infliger le resource reduction sur la cible avec 100% de chance. Donc ça, c'est quand même énorme. Et le resource reduction, ça réduit tout le fighting spirit, le focus. Donc les lundis, les arbitres, riolettes, ravis et tout ça. Enfin, tous les persos qui ont cette barre d'énergie, la rouge ou la jaune, c'est désactivé. Avec aussi 75% de chance d'appliquer un debuff attaque pour 2 tours. Et aussi un stun pour 1 tour. C'est quand même un gros S3 aussi, je trouve. Et aussi, ça accorde un buff de camouflage pour le perso pendant 2 tours. Et alors, le dernier perso, Hélène, qui est une chevalière de type glace. Le S1 qui attaque un ennemi, qui augmente aussi le CR d'un perso aléatoire du groupe pour 10%. Allant jusqu'à 15% avec les stigmas. Donc c'est un peu comme Fleury le fait aussi avec le S1. Et alors, le burn, ça applique le CR pour tous les alliés. Le S2, 4 tours, moins 1 avec les stigmas. Ça attaque un ennemi avant d'augmenter la défense du perso pour 2 tours. Et aussi du healing. Et le S3 qui est un CD de 8 tours. C'est quand même énorme. Cela adopte une posture de contre-attaque pour 3 tours. Et ça applique un buff de vitesse et de la barrière pour tous les alliés, sauf le perso pendant 2 tours. Et alors, après avoir subi une attaque qui cible tous les alliés du groupe, ça réduit le CD de 2 tours. Et on peut aussi réduire moins 1 avec les stigmas. On passe maintenant au équipement exclusif. A commencer par Chou. Qui est du speed. Entre 5 et 10 points. Le premier skill, Chop. Donc quand ça critique avec le skill. Ça a 40% de chance d'activer Fouche. Le S2, Fouche. Donc ça augmente les dégâts de justement ce tourbilol de 20%. Et le S3, Help Me Cream. Ça accorde un buff immunité pour tous les alliés pour 2 tours. Le deuxième perso à recevoir des équipements exclusifs. Et bien c'est Fat Cat, Assassin Cartouja. Avec du effectiveness entre 8 et 16%. Et forcément, ça va augmenter le passif de 5%. C'est-à-dire l'évasion pour tout le groupe. Voilà. Donc au départ du jeu, on envoyait pas mal des Fat Cat en défense. Voilà. Parce que c'était pas mal d'avoir du buff évasion sur tous les persos du groupe. Et maintenant, en plus, ça va booster jusqu'à 5% du buff évasion. On voit un peu que Smallgate maintenant sont plus en mode évasion. Avec leurs nouveaux persos et changements et tout ça. Voilà. Donc peut-être vers une méta évasion. On sait pas. L'autre S2, après avoir esquivé une attaque, ça augmente le CR de tous les alliés. Sauf le perso pour 10%. Et le S3, Sudden Assault, ça réduit le CD du S3 d'un tour. Et le troisième perso pour les équipements exclusifs. Eh bien, c'est Kitty Clarissa qui va augmenter l'effet résistance de 8% et 16%. Le premier, ça récupère les HP pour le meilleur attaquant du groupe. Le montant d'HP augmente en fonction du max HP du caster. Le S2, eh bien, ça a 80% de chance d'appliquer le debuff restrict sur la cible pendant 2 tours. Et le burn de Kitty Clarissa, ça ignore complètement l'effet résistance. Et alors, le deuxième pour le S2, ça réduit le CR de la cible de 20% après avoir utilisé Mew, I'm Angry. Une annonce à propos du début de la nouvelle saison RTA qui va commencer à partir du 14 août. Avec en plus, surprise, surprise, le skin pour Judge qui sait. Voilà, ça vous êtes avertis. Il faudra faire nos RTA. Et ici, voilà, les portraits pour la nouvelle saison RTA. Drop rate up pour les persos Luluka, donc pour une semaine, avec son artefact Spirits Breath. Et aussi, Lilibet, de même, pour une semaine, avec son artefact Creation and Destruction. Voilà, le nouveau ML 5 étoiles sans surprise. Et bien, c'est Charles, donc Closer Charles, qui va être un assassin, assassin avec une grosse épée à deux mains. Ouais, c'est très discret. Mais bon, bref, c'est un type ombre avec 113 de speed, 1228 d'attaque, 23% de cri de chance, 0% effectiveness. Le S2 de Charles Closer. Après une attaque d'un allié, sauf, bien évidemment, Charles, si l'ennemi est en dessous des 30% HP, cela augmente le CR du perso, enfin de Charles, de 35% et accorde aussi le buff Perception pour deux tours. Donc Perception, c'est le nouveau buff qui a été aussi pour Violette, après l'équilibrage. Donc ça, voilà, c'est un buff qui est indispélable. Ça reste pendant deux tours et donc ça augmente les cri de chance de 15% et le cri de damage aussi de 15%. Voilà, et le CR push aussi peut être augmenté de 10% avec les Molas. Alors oui, comme on a vu aussi dans la vidéo avec ML Charles, c'était bien Operator Sigrette qui faisait son S3 d'entrée. Mais ce n'était pas le déclencheur pour avoir la perception sur Charles, mais bien l'attaque, le counter-attaque de ML Ken. Donc faites gaffe, enfin voilà, c'est bien précisé ici dans le skill que ce n'est pas une attaque à OE, mais bien un perso du groupe qui attaque l'ennemi et aussi ça réduit jusqu'à en dessous de 30% HP de l'ennemi. Le S3 Descent avec 5 tours, 2 CD, moins 1 avec les Molas. Ça attaque tous les ennemis en augmentant l'attaque de tous les alliés pour deux tours et avant aussi d'augmenter le CR push de 20%. Et en plus, ça accorde un buff évasion pour Charles pour 3 tours. Le burn, ça augmente le DPS pour le S3. Et enfin, le S1 Elimination, ça attaque un ennemi. Si on utilise le S1 et que Charles a le buff de perception, cela va utiliser Démolition à la place de Élimination. Démolition, alors ça attaque un ennemi avec son épée. Les dégâts sont augmentés proportionnellement en fonction des HP perdus de la cible. Si l'ennemi est vaincu, cela réduit le CD du S3 d'un tour. Et alors, ce sort ne déclenche pas de dual attaque, malheureusement. Voilà, moi, comme prévu, je ne vais pas faire de summon sur lui, malheureusement. J'ai dû faire une PT complète sur Strasé. Malheureusement, là, j'ai de quoi farmer jusqu'à les prochains ML 5 étoiles qui pourraient m'intéresser. Genre, ML Youfin. Mais sinon, voilà sa bannière mystique. Alors, ML Charles à côté de Tempest Surin. Donc, ça va être disponible à partir du 19 août pour une durée de 3 semaines jusqu'au 9 septembre. Donc, bon courage pour ceux qui voudraient summon sur cette bannière. Et la dernière annonce de la journée, eh bien, c'est la troisième partie de l'event plage. Et cela va concerner, eh bien, justement, Isaria plage tant attendu. Donc, faites gaffe quand même pour vos summon ici pour la collab. Les deux persos limités. Voilà, il faut vraiment se méfier parce qu'on ne sait pas du tout quand ça va débarquer, cet event. Ni aussi, est-ce que Isaria plage, c'est un skin ou alors un perso limité. Mais je penche plus pour Isaria plage limité. Enfin, un perso limité. Faites gaffe quand même. Avec peut-être, hein, le skin de Clarissa plage. Peut-être. Hein, on sait pas. Mais voilà. Donc, aucune date. Rien. Juste une preview, hein, cette vidéo, petite vidéo à propos de l'event. Et voilà. Donc, restez vigilants, s'il vous plaît. Voilà. On achève alors cette vidéo aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses annoncées, heureusement, parce que les derniers lives, on perdait notre temps. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Ils sont partis en vacances, hein, peut-être. Mais voilà. Heureusement, maintenant, ça reprend un peu du contenu, des annonces, donc plus consistants. Donc, on l'espère pour la suite. Voilà. Allez, sur ce, merci beaucoup d'être venus. N'hésitez pas à suivre la chaîne, me retrouver sur Discord, Twitter et Twitch en live. Vous pouvez toujours venir et poser des questions à propos du jeu. Voilà. Sur ce, merci encore d'être venus et passez une très bonne journée. Et à bientôt. Allez, sur ce, portez-vous bien. Merci d'être venus. Allez, ciao. Bye bye.